J'ai retenu pour le culte de ce dimanche dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 8. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu par lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Nous allons chanter le cantique 178, qu'aujourd'hui toute la terre, les strophes 1, 3 et 6, le cantique 178, qu'aujourd'hui toute la terre, je vous invite à vous lever. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Voilà, ça y est, ce soir nous fêterons Noël. La naissance d'un enfant, l'accomplissement de la promesse d'un sauveur, la manifestation de la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes. Vous venez de l'entendre sous la plume de l'auteur de la première épître à Timothée, « Dieu, notre sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Oui, tous les hommes, sans exception. Mais le même auteur ajoute quelques lignes plus loin, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ Jésus. L'affirmation est claire et nette, apparemment sans appel. On en trouve d'ailleurs d'autres dans le Nouveau Testament qui vont dans le même sens. « Il n'y a pas sous le ciel d'autres noms donnés aux hommes par lesquels il nous faille être sauvés », déclare ainsi l'apôtre Pierre devant le Sanhédrin au lendemain de la résurrection. « Nul ne va au Père que par moi », c'est la parole même du Christ johannique. Alors on voit bien le problème. Comment concilier l'affirmation d'un salut pour tous, d'un salut universel, avec celle du caractère unique de la voie de salut inaugurée par Jésus-Christ ? Qu'en est-il alors des autres religions ? Quelle est leur valeur ? Sont-elles des voies de salut ? Qu'en est-il des sagesses et des philosophies du monde ? Qu'en est-il de celles et ceux pour qui le nom de Jésus ne revêt aucune signification ? Sont-ils condamnés à la perdition ? A cette question, qui est d'une actualité brûlante, le christianisme, finalement, apporte des réponses variées. Il n'est pas univoque à ce sujet. On peut même repérer trois grandes catégories de réponses. La première, elle est dite exclusiviste, elle exclue. Elle consiste à dire que le christianisme est la vraie religion, la religion absolue. « Nous seuls possédons la vérité, hors de l'Église, point de salut ». Cette affirmation, formulée la première fois par Cyprien, évêque de Carthage, au IIIe siècle, elle a longtemps nourri la réflexion de l'Église. Parce que, justement, cette prise de position théologique privilégie, comme point de départ, la notion d'Église. Dans cette perspective, l'Église joue un rôle important dans l'économie du salut. Voilà, une première position, hors de l'Église, point de salut. Très exclusif, en effet. À l'opposé, on trouve une position qu'on appelle relativiste. Il n'y a qu'un seul lieu, le même pour tous. Toutes les religions se valent. Chacune d'entre elles est une voie de salut. À chacun, sa vérité. Tous les chemins mènent à Dieu. Le point de départ de cette réflexion, elle se trouve dans une réflexion sur Dieu, une réflexion de caractère théiste, un Dieu que les chrétiens vont confesser comme créateur, donc comme unique et universel. Enfin, il y a une troisième voie possible, celle de l'inclusivisme, très liée d'ailleurs à une réflexion sur le Christ. En effet, cette position inclusiviste repose sur l'idée que le Christ, Verbe incarné, Logos universel, est un être divin et qu'il peut illuminer de manière secrète et mystérieuse tout homme en quête de vérité et de vie. Et dans une telle perspective, les religions non chrétiennes, les philosophies, les sagesses portent des valeurs positives, mais ces religions, ces philosophies, ces sagesses sont appelées à être purifiées et éclairées par la plénitude de la révélation. Les religions, finalement, sont pensées comme des pierres d'attente d'une plénitude de révélation. Et leurs adeptes sont alors considérés, sinon comme des croyants, tout du moins comme des hommes de bonne volonté, engagés dans une quête authentique. À la limite, on peut les considérer comme des chrétiens anonymes, pour reprendre une expression du théologien catholique Karl Rahner, ou comme des chrétiens virtuels, selon l'expression employée par Karl Barth dans le quatrième volume de sa Dogmatique. Trois positions. Pour ma part, j'aimerais repartir, non pas de la théologie, mais du phénomène religieux. Car les religions sont des réalités qui s'inscrivent dans le champ social et culturel. Elles sont nombreuses. L'expérience religieuse est effoisonnante. Bergson, d'ailleurs, définissait l'humanité comme une machine à fabriquer des dieux. Et nous avons été productifs à cet égard. Mais le christianisme, alors, à l'aune de la science des religions, n'est qu'une proposition religieuse parmi beaucoup d'autres. On peut le comparer à d'autres religions. Il a sa valeur, il a ses limites. Et de ce fait, le christianisme n'a aucune raison de discriminer, de dévaloriser ou de sous-estimer, a priori, d'autres religions, puisqu'elles sont, comme lui, uniques et singulières. Chaque religion a de la valeur. Aucune d'entre elles, pas même le christianisme, ne peut prétendre être la religion absolue. Je remarque ensuite que le christianisme a des racines juives. C'est donc une religion issue d'une autre religion. Le christianisme a d'ailleurs besoin du judaïsme pour comprendre son origine et sa spécificité. Or, le judaïsme affirme recevoir de Dieu une double vocation. La première est celle de constituer un peuple, une communauté particulière. Mais la seconde vocation, c'est aussi d'être source de lumière pour l'ensemble du genre humain. Parce qu'il a reçu la loi par l'intermédiaire de Moïse, le peuple d'Israël est un peuple pédagogue du genre humain. Et l'élection divine implique un service à rendre à l'humanité tout entière. Voilà, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu d'un peuple particulier, est aussi le Dieu de tous. Oh, il est le Dieu de tous pour une simple raison, c'est que ce Dieu d'Israël est un Dieu juste et que la justice, elle est la même pour tous les hommes ou que du moins elle devrait l'être. Le judaïsme est donc porteur en même temps d'un particularisme et d'un universel. Eh bien, c'est dans la même ligne que je situe la vocation de Jésus. Jésus est un être particulier, enrichi dans une histoire, dans une culture, mais son message, celui du serment sur la montagne, concerne et peut rejoindre tout homme. Fondé sur la personne de Jésus, le christianisme assume ce double aspect. Il est une religion limitée, située dans une particularité historique qui lui assigne certaines limites, mais il a aussi une vocation universelle. Il n'est d'ailleurs pas la seule religion du monde à revendiquer cette universalité. Alors, la question déterminante qui se pose, c'est de préciser en quoi consiste vraiment cette prétention à l'universalité du christianisme. Eh bien, frères et sœurs, le christianisme soutient quand la personne de Jésus, Dieu, a prononcé une parole décisive et définitive sur l'homme. Ce dernier mot envers les hommes, envers tout homme, n'est pas l'expression de la colère, mais celle de la justice de Dieu. et de ce fait, ce que le message évangélique exprime a un sens acceptable et recevable pour tout être humain. Il concerne tous les aspects significatifs de la condition humaine dans la mesure où celle-ci est une requête de dignité, de justice et de paix. Il y va finalement de la longueur, de la hauteur, de la profondeur et de la largeur du salut et du bonheur de l'homme. Mais cette parole de Dieu, elle s'est dite par le biais d'un homme qui a vécu à une certaine époque et dans un certain lieu, à Nazareth, au temps de l'empereur Auguste. L'absolu, c'est-à-dire le Dieu vivant est vrai, s'est dit dans la relativité et dans la contingence d'un homme, Jésus de Nazareth. La religion chrétienne est liée à une particularité historique, à un événement. Dès lors, faire de Jésus la manifestation unique et nécessaire de Dieu est en contradiction avec l'être même de Dieu qui est liberté absolue. Oui, le christianisme ne peut jamais perdre de vue que non seulement le christianisme et même l'homme Jésus ne sont pas absolus ou absolument uniques. Seul le Dieu de Jésus l'est, lui, le Dieu de tous les hommes. Oui, Jésus est la manifestation relative de ce qui est absolu. Alors, puisque aucun élément de l'histoire ne peut être absolutisé, il faut même en conclure que Dieu a pu parler par d'autres voix que celle de l'homme de Nazareth. On ne peut exclure l'hypothèse que Dieu ait parlé par la bouche d'autres prophètes, d'autres témoins et qu'il s'exprime dans d'autres traditions religieuses. On peut avancer que Dieu peut rejoindre l'homme par un autre canal que celui de Jésus. Mais regardons encore comment Jésus s'est manifesté dans l'histoire, comment s'est exercée l'œuvre de salut. Deux traits me semblent caractéristiques de la prédication et du ministère de Jésus. Le premier c'est le refus de la domination, c'est la solidarité avec les pauvres et les laissés pour compte. Le second trait essentiel qui est d'ailleurs lié au précédent, il apparaît dans le fait que la voie suivie par Jésus la conduit à la croix. C'est à cause de sa solidarité avec ceux que l'on exclut et que l'on rejette que Jésus lui-même a été exclu et rejeté par les pouvoirs de son temps. Ce chemin emprunté par Jésus, il a été accepté et validé par Dieu qu'il a relevé d'entre les morts. Au regard de l'histoire, le message du Christ, il se concrétise dans la vie de ceux qui y adhèrent. C'est en marchant eux-mêmes sur les traces de Jésus que ce que les chrétiens annoncent devient crédible pour autrui. Cela veut dire que lorsque des chrétiens, lorsque des églises prennent partie pour les sans-droits, les sans-voix, ceux qui sont sans pouvoir et sans nom, lorsque des chrétiens s'engagent pour l'homme là où l'humanité est bafouée, eh bien, ils attestent que ce qui ressort de l'humain dans son universalité a du prix aux yeux de Dieu et ils agissent en fidélité au message que leur a laissé le Christ. Oui, la transformation de notre terre en un monde juste, un monde à visage humain où les personnes et les peuples vivent en paix les uns avec les autres dans le respect de la création, tout cela fait partie intégrante du dessin universel de la foi chrétienne. Tout cela fait partie de la venue du royaume de Dieu ou de ce que nous appelons le salut. Oui, la foi chrétienne tient que le nom du Dieu de Jésus est lié à une utopie évangélique de justice et d'amour, à un rêve de libération des hommes, de tous les hommes au sens d'une humanité toujours plus vraie, toujours plus profonde et réconciliée. Oui, le chrétien est invité à proclamer l'évangile en parole et en acte avec cette conviction que la mise en œuvre de l'évangile contribue à l'avancée du règne de Dieu sur la terre. Ou dit autrement, lorsque l'évangile est annoncé authentiquement et effectivement, l'humanité toute entière en recueille le profit et devient plus humaine. Alors, bien sûr, l'enjeu, ce n'est pas d'enrôler des hommes sous la bannière chrétienne. L'enjeu, c'est que des chrétiens collaborent et dialoguent avec tous ceux dans les religions du monde et même en dehors de celles-ci, avec tous ceux qui se battent pour l'humanité de l'homme qui se retrouvent sur cette conception de la dignité et de la vocation humaine. Il en résulte que l'attitude chrétienne est celle du dialogue et de la collaboration. L'action évangélique ne peut émaner d'un sentiment de supériorité qui nous ferait porter aux autres une vérité qu'ils ignoreraient. Oui, en fait, l'évangile se dit et se révèle chaque fois que des hommes différents se rencontrent, laissent parler leur cœur et se mettent à travailler ensemble pour que tous progressent en humanité. Une telle démarche peut alors nous faire découvrir aussi la richesse du patrimoine culturel et religieux de ceux avec qui nous collaborerons, puisque eux aussi seront amenés à partager avec nous les valeurs qui les animent. encore faut-il que les croyants soient prêts un temps soit peu à se laisser altérer. Il est difficile de dialoguer si, a priori, je pense que la rencontre avec l'autre ne peut rien m'apporter et très souvent on refuse de dialoguer parce que l'autre fait peur. Nous devons assumer le risque de tout dialogue en vérité. Nous ne savons jamais jusqu'où nous serons déplacés par la rencontre de l'autre, par la rencontre de celui qui ne croit pas comme moi. La rencontre, elle peut nous conduire à des remises en question, à des purifications difficiles. Cela est vrai de part et d'autre, évidemment. Mais la rencontre, elle peut aussi déboucher sur des réalisations concrètes. Au printemps dernier, j'étais à Strasbourg et j'ai pu voir comment dans un quartier populaire, le Neuhof, un diacre permanent catholique, un rabbin plein d'humour et un imam sénégalais qu'on venait de décorer de la Légion d'honneur avaient lancé un espace de rencontre, un jardin partagé tout simplement entre leurs fidèles pour une expérience de dialogue et de découverte réciproque. Oui, frères et sœurs, plus que de convertisseurs ou de propagandistes, nous avons besoin aujourd'hui d'artisans de paix. Dans une telle perspective, cette paix dont nous parlons tant lors de la fête de Noël, il importe de donner sa place finalement à l'esprit, à l'esprit de Dieu, compris comme force active de création et de communication entre les hommes, compris comme l'actualité de Dieu dans la vie de l'humanité et du monde. C'est cet esprit de Dieu qui maintient l'altérité possible et qui ouvre des chemins neufs. L'histoire nous enseigne que les premières communautés chrétiennes se sont ouvertes aux païens parce qu'elles ont compris que l'esprit de Dieu avait été répandu aussi chez eux, chez les païens et qu'il fallait en tirer les conséquences. Sans doute en ce début du troisième militaire, le temps est-il venu de reconnaître que cet esprit, cet esprit divin agit dans les cœurs, les cultures et les religions de l'humanité tout en terre. Or l'esprit, cet esprit de sainteté, cette promesse du Père, nul n'en est propriétaire. Aucune église, aucune religion, pas même le christianisme, pas même Jésus le Christ qu'il a lui-même reçu et qui a voulu le répandre sur l'univers tout entier. Oui, que ce souffle vienne. Alors, tous les hommes, chrétiens ou pas, pourront être désaltérés par l'unique esprit pour que le monde enfin ait la vie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, ce sera vraiment Noël. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada